Eh bien, à Québec, un adolescent de 17 ans a été accusé ce matin de meurtre au premier degré, meurtre de Daphné Jolivet, cette jeune femme de 19 ans, trouvée sans vie dans son domicile le 26 octobre dernier. Sébastien, avec les détails, donc, il s'agit du jeune homme qui avait été arrêté peu de temps après le meurtre pour conduire avec facultés affaiblies et vol de véhicules. Oui, exactement. C'est un développement majeur dans le cadre de cette enquête que la mise en arrestation de cet individu de 17 ans est accusé ce matin au palais de justice de Québec du meurtre au premier degré de Daphné Jolivet, 19 ans, et d'agression sexuelle armée sur sa personne. Des accusations aussi de tentatives de meurtre et de voies de faits graves à l'endroit d'un adolescent de 16 ans qui se trouvait également sur place. Cela a comparu à la Chambre jeunesse de la Cour du Québec ce matin au palais de justice de Québec. Et effectivement, c'est le même individu qui avait été arrêté au volant d'un véhicule volé alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Et le véhicule volé avait ramené les policiers à l'adresse de Daphné Jolivet. Les policiers s'y étaient rendus, avaient averti les occupants du vol de véhicules et c'est en se rendant au sous-sol de la résidence qu'on a fait la découverte des deux victimes. L'enquête qui démontre également que le suspect aurait agi seul, qu'il n'y aurait pas de lien entre l'agresseur et les victimes pour ces faits qui nous ramènent au 25 octobre dernier. C'est par arme blanche que les blessures ont été causées. Et il est de la volonté effectivement du procureur de la Couronne de porter cette peine pour une peine adulte. On l'écoute. C'est l'excellent travail des policiers de la Ville de Québec ainsi que du laboratoire des sciences judiciaires médico-légales qui nous permet le dépôt d'accusations. Alors, considérant la gravité des délits, la gravité des gestes, le ministère public a décidé de déposer, alors ce qui est l'exception en vertu de la loi sur la justice pénale pour adolescents, une demande pour que si l'adolescent est déclaré coupable, qu'il soit assujetti à une peine aux adultes. Évidemment que c'est une histoire qui avait ébranlé tout le Québec et les gens du secteur Mézerez, secteur Limoilou. Et là, au centre Mgr Marcoux également, où travaillait Daphné Jolivet. Deux réactions. On espère simplement que ça permette à la communauté de faire leur deuil et que ça ramène un certain sentiment de sécurité aussi dans le quartier. De savoir que cette personne-là est arrêtée, c'est sûr que c'est un peu un soulagement pour tout le monde. Ça m'assure. Ça m'assure parce que ça s'est passé juste à côté de chez moi. Et les policiers ont toqué à deux reprises pour savoir si on avait vu quelque chose auparavant. Et puis, étant vu que j'étais très inquiète à ce sujet, ils sont revenus pour me donner un numéro pour une cellule de crise qui a été créée. On a été très, très affectés. Et le dossier va revenir devant le tribunal, Michel, à la mi-décembre. Merci beaucoup, Sébastien.